Qu'est-ce que vous voyez ? Là, on a un livre. Plein de choix. Liberté, travail, sécurité. Sécurité. Sécurité, vous le voyez en deuxième et en troisième. Est-ce que c'est le travail ou la justice transitionnelle ou la démarche ? Développement régional. Sur le plan national, quel que soit le parti, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'il doit faire en théorie ? D'abord, on est donc la culture du dialogue, je veux dire. Du dialogue, de la pluralité, transition du pouvoir. On a pensé aussi à créer des emplois, à défendre la sécurité des citoyens, à bloquer les régions, à réduire l'économie. Qu'est-ce qui vous semble le plus important ? Eh oui, un électard, c'est quelque chose plutôt de stratégique, mais c'est des priorités. Ah oui, donc, je veux dire, la culture du dialogue. Alors, vous pensez que vous devez commencer par le dialogue ? Le dialogue est accepté. Voilà, on va dans le deuxième lieu, qu'est-ce que vous avez dit ? La sécurité des citoyens. Très bien. Et en troisième lieu ? Développer les régions favorisées. On va revenir à la deuxième question. Et sur le plan de votre quartier, qu'est-ce que vous attendez d'un parti ? Un parti sera présent à travers, bien sûr, la municipalité. Ça, c'est pour les élections municipales. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre quartier que vous aimeriez améliorer ? Non, c'est difficile, on n'a pas cette culture. On n'a jamais été éduqués à cette culture d'élus local. Donc, je vais commencer par la culture à la citoyenneté. Oui, la culture d'un élu local, même si les élections, les gens ont élu des partis plutôt que des... Exactement. Ils n'ont pas vu qui était le plus représentatif. Peut-être, je dirais, on crée le civisme. Voilà, le civisme. Sinon, en termes de... C'est-à-dire, en étant beaucoup plus terre-à-terre. Terre-à-terre, c'est l'infrastructure. Le pays n'est pas trop propre en ce moment. Tout à fait, entre autres. Oui, voilà. Si vous deviez classer ça, donc les vendeurs ambulants qui n'ont pas de patente, l'architecture sauvage, on a beaucoup de choses. Même dans les beaux quartiers, il y a des gens qui sont en train de faire... Non, bon, c'est des choses, je les mettrais sur le même pied d'égalité, même la culture, ça fait partie, c'est difficile de classer. Tous ces problèmes, moi, je dis, même la culture a pris un coup, il n'y a plus de manifestations culturelles. Est-ce que vous avez voté le 23 ? Oui. Est-ce que vous avez regretté ? D'avoir voté, d'avoir voté, d'avoir voté, voilà, le choix, le choix, bon, là, entre nous, j'ai regretté d'avoir voté, plutôt que le choix, le choix, bon, le choix, de toute façon, parce qu'il fallait choisir, il fallait choisir, de toute façon, il fallait faire un choix, bon, je ne regrette pas mon choix, quoi que je suis déçu par le temps que je l'avais choisi, bon, mais je ne regrette pas, bon, parce qu'il fallait choisir, je regrette d'avoir voté, je ne vois pas le... Et vous ne pensez pas que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause plutôt des gens qui n'ont pas voté, alors vous ferez que c'était mieux ? Je sais, je sais, on est là, bon, c'est difficile, on ne va jamais, on ne pourra jamais atteindre les 100%. D'accord, mais ça aurait été, même dans le pays, ça aurait été un peu plus consensuel, je pense que si on avait plus de 10 ans, on aurait voté. Car je regrette d'avoir voté, mais je ne sais pas, j'ai voté des élus qui vont faire une constitution. La priorité, la priorité, c'était la constitution, à quoi on parle actuellement du gouvernement et de gouvernance et tout ça, mais malheureusement, je ne vois pas, bon, chaque élu, en général, sans exception, chacun défend son parti, son parti et l'idéologie de son parti. Sauf que les gens qui ont déjà un bagage constitutionnel, c'est quelqu'un qui est un prof d'université dans le droit constitutionnel, voilà. Mais tous les autres défendent leur parti. Mais vous n'avez pas défendu ça dans votre campagne, dans votre campagne électorale. On n'était pas pour ça. On n'était pas pour la réécriture de la constitution. À la Constitution de 1959, il fallait juste faire des amendements. Là, je suis d'accord avec vous. Et c'est ce qu'on veut. On était contre, on n'aurait pas perdu tout ce temps. Bon, mais c'est un choix qui a fait le pays. Non, ce n'est pas le pays. Le pays, c'est plutôt l'Arabah et c'est un parti de l'Arabah. Ce n'est pas le pays. Le pays a été amené exprès à faire ce choix-là qui nous a fait perdre. Je dirais le pays, il y en a plutôt l'Arabah, un et deux. C'était pas très, très évident que c'était l'Arabah à l'époque. Il y avait des gens qui ont voté le Massar, par exemple. Je connais pas mal d'amis, de médecins, qui ont voté le Massar à l'époque et qui se sont mobilisés. Et après, quand on leur a expliqué, ils ont dit, oui, ils se sont mobilisés pour aider les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient convaincus. Oui, oui, mais derrière, ça reste un soutien. Oui, 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 oui. Et là, ils ont fait un travail humanitaire. C'est ce qu'ils disent. Alors, les gens venaient, vous dire, mais la Constitution, ça a été la plus grosse élevée, je pense. La Constitution, par 50 ans, par l'Arabah, ils ont fait quelques amendements. Non, 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 on ne serait pas là. On verra, bon, on verra, à la fin, bon, on va aller comparer les deux, on va voir la différence. J'ai vu, là, j'ai vu, là, j'ai vu, là, on risque d'avoir de grandes différences. Voilà, c'est ça, j'ai vu. C'est-à-dire que vous étiez pour des élections législatives d'anglais. La réalisation des élections, ce qui en ressort, c'est difficile pour un parti comme Massar, comme les autres partis, de maîtriser, sauf les partis qui maintenant. Quelles sont les parties auxquelles vous pouvez mettre en place parmi cette liste-là ? Il y en a sûrement auxquelles vous faites plus confiance. On m'a souvent posé des questions et discuté de ça, mais je dirais que je choisirais la veille des élections. Je ne parle pas du choix. Ce n'est pas pour qui vous allez voter. Quels sont les partis auxquels vous accordez plus de confiance qu'à d'autres ? A l'instant T. Oui, à l'instant T. Peut-être partir d'un Hamad Hamem. Oui, il y a un hôpital au Tchalfi Helf. Tchalfi Helf, oui. Oui. Je dirais le PdP. Non ? Massar, hein ? Massar, bon, mais quoi que j'ai des réserves. Concernant ? Concernant, bon, pas actuellement, mais à l'époque de la campagne électorale, le discours qui a été tourné. Ah, d'accord. On a cherché les libertés et tout ça à n'importe quel prix. Dans un pays où la majorité accorde beaucoup d'importance à cela. La majorité des Tunisiennes, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Ça dépend, on peut tout dire, mais ça dépend de la façon de le dire. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il faut adapter le discours à l'Arabid. On est pour... Mais on est pour... On est pour... On est pour... On reconnaît, et on a dit toujours, Nous, 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 on est pour l'Arabid, les musulmans, les langues et les arabes. Il faut le répéter souvent, il faut le répéter souvent, à l'Arabid. le même carrément exactement il fallait pas lui donner d'ailleurs est-ce que vous comptez adhérer à partir voilà j'aimerais bien oui oui sans indiscrétion je n'ai pas de choix j'aime bien être actif mais pour le moment je n'ai pas de choix nous avons besoin de compétences de gens qui prennent le temps de réfléchir les gens qui me donnent d'emblée des trucs comme ça ils me font un petit peu peur mais il faut agir sur les deux les gens qui réfléchissent et les gens qui ne réfléchissent pas bien sûr ils ont l'électorat c'est que vraiment il faut faire comme il faut il prend le temps de réfléchir c'est pas quelqu'un d'impulsif c'est vrai voilà alors vous savez dans quelle partie vous aimeriez aller ? ou à la mazelte ? j'allais à la mazelte ok donc hésitation oui mais le massage vous n'en avez entendu pas ? tout à fait quelles sont les autres activités auxquelles vous à part le sport ? la vie associative oui oui donc vous faites partie d'une association ? l'association c'est la société du musée d'homéopathie ah d'accord oui signes pas ça signes ma lecture théâtre c'était un théâtre c'est un théâtre mais il y a des thawerehs il y a des femmes j'en ai pas tout le monde il faut pas oui théâtre oui théâtre oui c'est le métier je vais faire les armes vous avez vous êtes dans quel quartier ? Rihanna dans c'est la mise enаль JUST là c'est la mise en place c'est la mise en place vous avez compris